Et pour être à nouveau sur les terrains de sport, gardons notre calme et poursuivons nos efforts. Partagez les bons réflexes, pas le virus. Je vais vous donner directement la parole à Steven van Gucht pour obtenir plus d'informations sur la pandémie. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Je vous présentez les chiffres d'ici, 29 janvier. Au cours de 24 heures, il y a 178 nouveaux patients ont pris en 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 ont pris. Il y a 178 nouveaux patients ont pris en ont pris en ont pris en a 178 nouveaux patients. C'est une douleur d'alignée dans les dernières années et semaines. C'est un mois d'années que nous avons encore un grand nombre d'années rapporteuses. Deux de 111, il y a 60 d'années de Vlaanderen, 42 d'années de Wallonie et 9 d'années de Bruxelles. 51 personen overleden in het ziekenhuis en 60 personen in de woonzorgcentra. Van de overlijdens in de woonzorgcentra werd 75% bevestigd via een laboratoriumtest. Dit brengt het totale aantal overlijdens op 7594, waarvan in totaal 46% in het hospitaal en 53% in woonzorgcentra. De afgelopen 24 uur werden er 660 nieuwe bevestigde besmettingen gerapporteerd, waarvan 529 gerapporteerd werden via de klassieke kanalen en 131 via de lopende studie in de woonzorgcentra. Per gewest gaat het om 408 nieuwe besmettingen in Vlaanderen, 176 in Wallonië, 72 in Brussel en 4 van onbekende origine. Dit brengt het totaal aantal bevestigde besmettingen op 48.519. De voorbije 24 uur werden in totaal 6.964 personen getest voor COVID-19. En dat brengt het totaal aantal geteste personen op 233.688. Ik wil er even op wijzen dat we hier spreken over het aantal geteste personen. Het totaal aantal testen dat uitgevoerd wordt per dag ligt op dit moment al heel wat hoger. Soms worden ook personen meermaals getest. We halen op dit moment ergens tussen de 15.000 en de 20.000 testen per dag. Dus dat zijn de testen. Hier rapporteren we het aantal personen die getest werden. We zouden ook nog een opwerking willen maken in verband met het totaal aantal bedden die ingenomen worden door patiënten in de hospitalen. Gisteren hebben we een vrij hoog aantal gerapporteerd, 4050. Dat leek om een plotse stijging van het aantal ingenomen bedden te gaan. Maar we hebben dit ondertussen gecorrigeerd in het rapport van gisteren. De reden voor die stijging was omdat de teststrategie in hospitalen recent gewijzigd is. Momenteel is het zo dat elke patiënt die het hospital binnenkomt, kan getest worden voor COVID-19. Ook als dat een patiënt is die binnenkomt voor een gebroken been of een andere aandoening die niks te maken heeft met COVID-19. Sommige van die patiënten testen positief. Die komen dan terecht in de COVID-19 vleugel van het ziekenhuis en werden gisteren bij de patiënten bijgeteld. Voor het ziekenhuis is dit relevant, want dit toont iets over de bezetting van hun COVID-19 vleugel. Voor de epidemiologische trend geeft dat wat verwarring, denken we. Daarom dat we dit cijfer gecorrigeerd hebben en dat we voortaan enkel willen rekening houden met de patiënten die in het hospital liggen, die positief testen en die ook COVID-19 ziekte hebben. Gisteren hebben we het cijfer van 4050 naar 3733 gecorrigeerd, dus daar zijn 317 patiënten uitgehaald, omdat dit eigenlijk patiënten zijn die met een andere aandoening naar het hospitaal werden gerefereerd. Verder zouden we ook nog iets willen uitleggen over de indicatoren die we gaan opvolgen in de toekomst ter beoordeling van de impact van de exitstrategie, de evolutie van de cijfers. Zoals u weet is een heel belangrijke parameter de bezetting op intensieve zorgen. Die moet voldoende laag blijven zodanig dat het voor het ziekenhuis goed beheersbaar blijft. Het probleem is dat dat een vrij late indicator is. Mensen komen pas op intensieve zorgen terecht na een tweetal weken na de besmetting. En dat komt vrij laat. We hebben ook nood aan indicatoren die vroegere alarmsignalen kunnen geven. Er zijn er twee die we gaan opvolgen in de toekomst. Dus enerzijds de consultaties bij huisartsen voor griepachtige klachten. En anderzijds ook de graad van afwezigheid op het werk. Het zogenaamde absenteïsme. Er is één belangrijke bron die we daar kunnen gebruiken. Dat is Medex en die geeft op dagelijkse basis het aantal afwezigheden op het werk weer voor de ambtenaren die werken voor de overheid. Het voordeel van deze parameter is dat die dagelijks geüpdate wordt. Dus dit geeft elke dag nieuwe informatie en het is een zeer vroege indicator. We hebben hier op de figuur die we hier projecteren, kunt u de donkergroene lijn zien. En daar ziet u dat deze afwezigheid op het werk reeds begint te stijgen vanaf 2 maart ongeveer. En dat komt overeen met het prille begin van de huidige uitbraak. Dat is vlak na het einde van het crocusverlof, wanneer we weten dat heel veel mensen zijn teruggekeerd met coronavirusinfectie. En we zien ook zeer snel dat dat absenteïsme, die afwezigheid op het werk, toen is beginnen stijgen. Ter vergelijking, de stijging in de sterftecijfers hebben we pas twee weken later kunnen opmerken. En dat is een late parameter, dit is een heel vroege parameter. En die gaat ook in de toekomst heel nauw opgevolgd worden. Verder zouden we ook nog iets willen vertellen over wat ongerustheid die er heerst in verband met een bepaalde zeldzame aandoening bij kinderen. Die doet denken aan de ziekte van Kawasaki. Dit is een ontsteking van bloedvaten, een soort algemeen ontstekingsbeeld bij kinderen. Dit is recent in de pers gekomen. Omdat dit mogelijk zou kunnen getriggerd worden door het nieuwe coronavirus. Het is belangrijk om er opnieuw op te wijzen dat het om een zeer zeldzame aandoening gaat. Waarvan we niet zeker weten of die werkelijk gerelateerd is aan een infectie met het nieuwe coronavirus. We weten dat dit bijvoorbeeld ook kan getriggerd worden door een infectie met andere virussen zoals het griepvirus. Dus het gaat om iets redelijk aspecifiek. Het blijft natuurlijk altijd belangrijk wanneer uw kind koorts ontwikkeld, suf of slap is. Om dan onmiddellijk contact op te nemen met uw huisarts of met uw pediater. Om dit te melden. Maar dit hoeft verder geen grote ongerustheid te wekken in verband met het heropenen van de scholen. Kinderartsen bevestigen dat het volgens hen veilig is voor kinderen om terug naar school te gaan. En zij wijzen er ook op dat de voordelen van het herstarten, het terug opstarten van de scholen, heel hard opwegen tegenover de nadelen van het niet opstarten van de school. En ook omdat de risico's van COVID-19 bij kinderen eigenlijk vrij beperkt zijn. Ja, dank u. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons vous présenter aujourd'hui les chiffres epidemiologiques de la journée d'hier concernant de COVID-19 dans notre pays. Hier, le 29 avril, 178 patiënt ont été admis à l'hôpital avec l'indication d'infection aiguë à COVID-19. C'est un chiffre qui est donc relativement stable. Le même jour, 293 patients ont pu quitter l'hôpital et ce chiffre reste comme hier relativement important et donc rassurant pour le nombre de lits disponibles. On note que actuellement, 3 609 lits sont occupés dans le cadre du COVID-19, ce qui est 124 lits de moins qu'hier. Que les soins intensifs sont occupés à raison de 769 lits, moins 28 lits par rapport à hier. On doit toujours déplorer un certain nombre de décès, en l'occurrence 111 décès. Ce chiffre est en diminution par rapport à ce qui se passait il y a quelque temps. 60 d'entre eux est en Flandre, 42 en Wallonie et 9 à Bruxelles. Dans la répartition entre les hôpitaux et les maisons de repos, on note que les maisons de repos ont toujours pour l'instant un nombre de décès plus importants et qu'au vu du testing qui s'y place maintenant depuis une semaine, à peu près une semaine dix jours, 75% des décès en maisons de repos ont bien pu être testés COVID-19 positif et conforter le diagnostic présomptif. Ceci porte le total des décès en Belgique à 7594, dont 46% en hôpital et 53% en maisons de repos. Quant au nouveau nombre de cas positifs, on en dénombre 660 hier, 529 dépistés par les canaux classiques et 131 par les études qui sont en cours dans les maisons de repos, en l'occurrence 408 cas en Flandre, 176 en Wallonie et 72 à Bruxelles, ce qui porte depuis le début de l'épidémie le nombre de total de cas dépistés prouvés à 48 519. Par ailleurs, hier ont été effectués 6 964 tests, ce qui porte le total à 233 688. Cela veut bien dire, et je pense qu'il est important de le préciser, qu'il s'agit ici du nombre de personnes testées selon les critères actuels, critères qui vont changer comme on le sait dans un futur proche. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas eu plus de tests faits. Certaines personnes, par exemple, sont testées plusieurs fois et l'entièreté des testings ne sont pas encore ici rapportés. On teste actuellement en Belgique, plus de 15 000 tests sont effectués tous les jours actuellement en Belgique, de manière à vous donner plus de précisions sur ce sujet, la manière dont les chiffres sont rapportés et le détail d'entre eux sera affiné à partir de notre rapport de la semaine prochaine. Vous avez probablement remarqué que le nombre de lits occupés a relativement fortement changé. C'est lié à une interprétation différente et beaucoup plus exacte de la situation. Hier, nous avions 4050 lits occupés. Ce rapport intégrait les patients qui étaient porteurs du Covid sans en être malades. Pour être plus clair, les hôpitaux appliquent depuis quelque temps récemment une politique de testing systématique à l'entrée, quelles que soient les raisons chirurgicales, accouchement, etc. pour lesquelles la personne entre. C'est les découvertes Covid positives. Elle est bien sûr mise dans une unité Covid de manière à l'isoler de manière adéquate. Mais cette personne n'est pas malade. Elle est là pour autre chose. Et donc, ceci gonflait artificiellement le nombre de lits Covid positifs nécessitant une charge de travail plus importante. Je pense que maintenant, on arrive vraiment à une définition des réels lits pour des patients réellement malades du Covid. Par ailleurs, nous souhaitons vous donner quelques informations concernant les indicateurs, les indicateurs dont on a déjà discuté il n'y a pas longtemps, en vous parlant de l'occupation des soins intensifs et du nombre de patients hospitalisés. L'occupation des soins intensifs est un indicateur qui est un indicateur tardif. On y arrive rarement d'emblée. On y arrive au bout d'un certain temps, jours ou semaines d'évolution. C'est un indicateur qui reste important pour la robustesse de notre système de santé, pour sa capacité à résister éventuellement à l'augmentation des cas. Ce n'est pas un indicateur très fin quant à l'évolution présente de la pathologie dans la population. Deuxième indicateur dont on avait parlé, c'est le nombre d'hospitalisations. Là, c'est plus proche effectivement de la réalité du terrain dans la population, mais inévitablement avec un certain retard, puisque beaucoup de personnes mettent plusieurs jours, trois jours, cinq jours, sept jours, avant d'avoir besoin d'être hospitalisés. On a donc développé une attention toute particulière, surtout dans le cadre actuel du déconfinement qui approche, sur deux autres indicateurs. Un d'entre eux est l'indicateur lié à la présence des infections respiratoires suivies par des médecins vigis dans la population, comme pour la grippe, ce qui est fait chaque année. L'autre est de tenir à l'œil les absences pour raisons de santé. Et en l'occurrence, ceci s'est concentré actuellement sur les absences dans le secteur public, de manière à avoir une définition systématique et similaire des absences pour raisons de santé. Cela peut varier d'un secteur économique à l'autre sinon. Ces absences pour raisons de santé, que vous voyez sur la courbe qui est ici projetée, vous montrent qu'on a eu une augmentation assez rapide et brutale au début du mois de mars. Ceci succède donc à la semaine de congés de carnaval. Et on sait que cette semaine de congés de carnaval a joué un rôle important dans la propagation de l'infection, essentiellement à partir de cas qui étaient importés d'autres régions d'Europe. Dans les quelques jours qui ont suivi, la semaine à peu près, incubation pour la plupart des cas, 5 à 7 jours, ça peut aller jusqu'à 14 jours, on a donc cette augmentation du nombre de cas qui a été noté ici et qu'on vous a mis en comparaison par rapport à deux saisons de grippe, une saison de grippe banale dirait-on et une saison de grippe un peu plus importante. On voit que très nettement, cette augmentation est différente de celle des saisons de grippe et beaucoup plus marquée. L'intérêt de l'indicateur, c'est qu'il fonctionne avec un retard court de quelques jours et donc on peut ainsi être plus proche encore de la réalité épidémiologique du terrain. On voulait aussi, en cette occasion, parler d'un communiqué de presse qui a été fait par la Société belge de pédiatrie et qui reprend les craintes qui ont été élevées hier et qui ont suscité beaucoup de questions concernant cette potentielle poussée de maladies de Kawasaki chez les enfants dans le contexte du Covid-19. Les pédiatres, ainsi réunis pour publier ce communiqué de presse, insistent sur le fait qu'il s'agit d'une part d'une complication extrêmement rare, d'autre part, comme on l'avait déjà évoqué hier, qu'il n'est pas clair du tout pour l'instant que les cas plus fréquents notés depuis quelques semaines soient liés au Covid, puisque certains sont testés positifs et d'autres ne le sont pas, sur le fait que différentes pathologies virales, comme la grippe par exemple, sont aussi parfois liées à des surcroît de pathologies de type Kawasaki. Il n'empêche, quel que soit le lien potentiel ou pas, que les enfants qui présentent une certaine maladie doivent être traités maintenant comme il était auparavant. Il n'est pas utile, il serait même dangereux d'éviter de se présenter auprès de son pédiatre si par exemple l'enfant présent des températures élevées, l'enfant est anormalement apathique, il ne veut pas manger, il a la diarrhée, il vomit, ceci implique comme avant un suivi par le médecin traitant, ici en l'occurrence éventuellement par le pédiatre. Les pédiatres se veulent rassurants et je pense qu'ils ont parfaitement raison en disant que d'une part, on n'a pas de preuves pour l'instant que ceci est lié au Covid-19, d'autre part que le Covid-19 en lui-même est peu fréquemment sévère chez l'enfant, on l'a vu dans les statistiques, et que la pathologie évolue rarement de manière péjorative. Dans ce contexte, ils sont totalement confiants dans le fait que le retour à l'école qu'ils conseillent ne va pas entraîner des problèmes de santé significatifs dans la population de nos enfants. Goedemorgen. Na een korte werkweek kunnen de meeste mensen onder ons straks genieten van een verlengd weekend. Deze periode van het jaar is een periode met veel sociale en familiale tradities. Door de huidige coronamaatregelen zullen de komende dagen echter anders verlopen dan veel mensen gewoon zijn. Bijeenkomsten, zowel op het openbaar domein als privé, zijn jammer genoeg nog niet mogelijk. Zoek dit weekend dan ook leuke alternatieven om het weekend ontspannen door te brengen. De pandemie kent jammer genoeg geen weekend. Ook de komende dagen zullen vele duizenden mensen elk in hun domein de gevolgen van de crisis bestrijden. We denken hierbij in eerste plaats aan alle mensen in de zorg. Maar ook in andere diensten zijn mensen dag en nacht bezig met het bestrijden van deze pandemie. Onder andere mensen werkzaam bij de verschillende hulpdiensten, de diensten van de gouverneurs, de gemeente, het telefonisch informatienummer. Ons oprechte dank voor de inzet en het engagement van al deze mensen. Sinds het begin van deze coronacrisis begeleiden we u dagelijks met dit informatiemoment, doorheen een heel moeilijke periode. Ook via het informatienummer, de website info-coronavirus.be en de sociale media geven we u dagelijks informatie en geven we maximaal een antwoord op al uw vragen. U heeft de weg heel goed gevonden naar deze kanalen. Het informatienummer kreeg ondertussen al meer dan 315.000 oproepen. De website werd al meer dan 11 miljoen keer geraadpleegd en dagelijks worden ongeveer 2000 vragen beantwoord via de diverse sociale mediakanalen. Ook Bialert werd na elke nationale veiligheidsraad ingezet om het persbericht van de eerste minister via mail te verzenden naar de 710.000 geregistreerde mailadressen. Maandag zetten we samen een eerste stap in het afbouwproces. We merken dat ook de informatienood zich aanpast aan deze nieuwe fase. Er is duidelijk een verschuiving waar te nemen in de informatienood. Mensen hebben vragen over hoe de terugkeer zal verlopen naar het nieuwe normaal en stellen zich onder andere meer werkgerelateerde vragen. Iedereen bereidt zich voor om op een veilige manier over te gaan naar de volgende stap. Ook de komende weken zal de overheid u dan ook blijven begeleiden en informeren. Over elk aspect van onze samenleving zullen de verschillende overheidsdiensten de komende weken en maanden blijven communiceren om u maximaal te begeleiden in dit proces. We moeten dit samen doen. Ook de volgende weken blijven we u via dit informatiemoment informeren. Niet meer dagelijks, wel op maandag, woensdag en vrijdag, telkens om 11 uur. Morgen start een verlengd weekend. Het volgende informatiemoment zal dan ook plaatsvinden op maandag 4 mei om 11 uur. Een update zal nog steeds dagelijks worden gepubliceerd op de website infocoronavirus.be. Ook via de sociale media en het informatienummer blijven we u elke dag van de week informeren. Samen bereiden we ons voor. Samen gaan we veilig vooruit. Geniet van het verlengde weekend. Uiteraard meer respect voor de gekende maatregelen. Samen kunnen we dit. Dankjewel. Jean-Böz машaakt. Benven Heel. Even though Mechanics van de week end veel te joval gaan白Linken aan de week end aan de weekend. Een gecaap is erd beschuldig. We zijn gezegd van het yeiten in de af aggressivelygroepen nou vigilan remove. feront que ces prochains jours vont se dérouler autrement que d'habitude. Vous le savez, les rassemblements sont encore et toujours interdits, que ce soit dans l'espace public ou au niveau privé. Trouvons dès lors tous d'autres alternatives agréables pour passer un week-end des plus agréables et des plus détendu. La pandémie, malheureusement, elle, ne connaît pas de week-end. Et dans les prochains jours, plusieurs milliers de personnes continueront à lutter contre les conséquences de cette crise, chacun dans leur domaine. Et c'est vrai que nous pensons en premier lieu aux professionnels des soins de santé, mais nous pensons aussi à tous ces hommes et ces femmes qui travaillent aujourd'hui jour et nuit. Et nous pensons tout particulièrement aux membres des services d'urgence et d'intervention, aux services des gouverneurs de province, mais également aux administrations communales et aux collaborateurs du numéro d'information coronavirus. Nous vous souhaitons aujourd'hui les remercier pour leurs efforts et leur engagement au service de la collectivité. Depuis le début de cette crise, nous vous accompagnons avec ce moment de presse quotidien pour faire face ensemble à cette période difficile. Via le numéro d'information, via le site web info-coronavirus.be ou via nos médias sociaux, nous vous donnons chaque jour une information et nous apportons un maximum de réponses à vos questions. Et d'ailleurs, vous avez trouvé le chemin vers ces canaux officiels. Pour information, le call center a reçu plus de 315 000 appels. Le site web a été consulté plus de 11 millions de fois. Et chaque jour, nous répondons à éventuellement 2 000 questions via nos canaux sociaux. Alors, nous avons aussi Bi-Alert. Bi-Alert a été utilisé après chaque Conseil national de sécurité pour vous informer directement, pour vous transmettre par e-mail les communiqués de la Première ministre. Et ce sont à chaque fois 710 000 e-mails qui ont été envoyés. Lundi, nous allons tous commencer une nouvelle étape dans ce processus d'adaptation. Et nous remarquons que le besoin en information s'est aussi adapté à cette nouvelle réalité. Il y a un mouvement très clair qui est observé dans ce besoin en information. Vous avez davantage de questions concernant le comment. Comment ce retour à cette nouvelle réalité va-t-il se dérouler ? Comment vais-je pouvoir aller travailler dans des conditions de respect de santé publique ? Chacun souhaite dès lors se préparer au mieux, souhaite avancer dans cette prochaine étape en toute sécurité et pour sa santé et pour celle des autres. Dans les prochaines semaines, les autorités, bien sûr, continueront à vous accompagner et à vous informer sur l'évolution de la situation. Pour chaque aspect de notre vie sociétale, dans notre vie professionnelle ou personnelle, les différentes autorités publiques vont, dans les prochaines semaines, les prochains mois, continuer à communiquer pour vous accompagner un maximum dans ce processus d'adaptation. Nous devons le faire ensemble et nous allons le faire. La semaine prochaine, nous continuerons aussi à tenir ce moment d'information. Cependant, il ne sera plus quotidien. Nous nous retrouverons désormais les lundis, mercredis et vendredis, chaque fois à 11h. Et vu que nous débutons demain un long week-end, nous allons dès lors nous donner rendez-vous, non pas demain, mais lundi, 4 mai, à 11h, pour reprendre ce moment d'information. Pour être précis, les rapports quotidiens épidémiologiques seront toujours publiés, chaque jour, sur le site web infocoronavirus.be. Et bien entendu, ce site web, mais également nos médias sociaux et le call center seront toujours accessibles, chaque jour, pour vous informer et pour répondre à vos questions. Alors maintenant, c'est le moment de se préparer. Ensemble, nous pouvons avancer prudemment, en toute sécurité, vers cette nouvelle réalité qui nous attend. Profitons de ce week-end, bien sûr, en respectant ces mesures de santé publique. Il en va toujours de notre santé et de celle de nos proches. Ensemble, nous savons que nous pouvons le faire. Merci. Nous allons passer aux quelques questions reçues des journalistes. Aux Pays-Bas, les scientifiques de l'Institut démographique interdisciplinaire estiment que le coronavirus réduit l'espérance de vie des hommes d'environ 200 jours. Une étude similaire est-elle en cours en Belgique ? Et que pouvez-vous en dire ? Pour éclairer un peu le sens de cette question, il s'agit donc ici du fait qu'on a estimé aux Pays-Bas que pour l'entièreté de la population masculine, pas simplement les gens qui ont fait le virus, on a ainsi diminué d'à peu près une demi-année l'espérance de vie. Ce qu'il faut savoir, c'est que le virus touche de manière plus importante dans la sévérité les hommes que les femmes. Il y a plus de formes sévères impliquant l'hospitalisation, le passage en soins intensifs et malheureusement la mortalité chez les hommes. Donc la pathologie touche les hommes de manière plus importante quant à leur devenir. Il raccourcit la vie d'un certain nombre d'individus, ce qui globalement sur la population hollandaise signifie qu'actuellement, dans le contexte de cette épidémie, les hommes ont perdu une demi-année de vie. Cela ne signifie pas, bien sûr, que ceci ne va pas changer à partir du moment où l'épidémie va disparaître, qu'elle soit contenue par le vaccin ou d'une autre manière. In Nederland verwachten onderzoekers van het Interdisciplinair Demographisch Instituut dat de corona-uitbraak de levensverwachting van mannen gemiddeld met 200 dagen inkort. Loopt er in België een gelijkaardig onderzoek en valt daar iets over te zeggen? Om de impact van COVID-19 op sterfte te meten, zijn er verschillende benaderingen mogelijk. De meest logische is het aantal dodentellen per leeftijdscategorie, wat we nu aan het doen zijn. Er zijn ook natuurlijk alternatieve berekeningen mogelijk, zoals het gaan inschatten van het aantal verloren levensdagen of levensjaren. Wanneer iemand van 85 sterft, is de impact op het aantal verloren jaren veel kleiner dan wanneer iemand van 35 sterft. Dit kan je dan dus gaan inschatten door een berekening te maken van hoeveel levensdagen of levensjaren worden er gemiddeld verloren. Die berekening zal in België ook gemaakt worden in de toekomst. Op dit moment wordt dat bij mijn weten nog niet gedaan, maar dat is ook niet zo moeilijk om te doen. Maar het is een andere manier om de impact van de epidemie te gaan inschatten. Het is wel belangrijk om die nuance te brengen, dat dit niet betekent dat wanneer een man een coronavirusinfectie oploopt, dat hij altijd 200 dagen minder lang gaat leven. Men kan perfect genezen en het is perfect mogelijk dat dat geen verdere impact op de levensverwachting van die persoon in kwestie gaat hebben. Het gaat om gemiddelden. Wanneer iemand van hoge leeftijd sterft, is de impact op het aantal verloren levensjaren veel kleiner. Dan wanneer een jonger iemand sterft. Dus we moeten die studie op die manier interpreteren. Hoeveel bedraagt de mortaliteit en overleving op intensieve zorg in ons land? En zijn er grote verschillen tussen de ziekenhuizen? Wel, gemiddeld genomen sterft ongeveer 50% van de personen die op intensieve zorgen belanden. De gedetailleerde analyse per ziekenhuis hebben we op dit moment nog niet gedaan. We hebben die gegevens ook nog niet onmiddellijk ter beschikking. Dit zal in de toekomst heel waarschijnlijk wel gebeuren. Maar 50% is een redelijk richtgetal. Welk is de taux de mortaliteit en overleving op intensieve zorg in ons land? En y a-t-il des différences majeures entre hôpitaux? Selon les données dont nous disposons actuellement, la mortaliteit moyenne après admission en soins intensifs est de l'ordre de 50%. Cette mortaliteit est plus importante si les patients doivent être intubés et ventilés artificiellement que s'ils séjournent pour surveillance plus intensive au niveau de l'unité en question, sans être intubés, ventilés ou sans bénéficier de ce qu'on appelle une ECMO qui est une mode d'oxygénation du sang extrêmement particulier. On n'a pas de chiffres précis actuellement qui permettent de voir entre réanimations ou entre régions ce qui se passe. Ces analyses plus détaillées suivront, mais ne sont pas actuellement disponibles. On parle de rouvrir les écoles, mais que s'étend du rôle spécifique des enfants dans la propagation du virus? Les données dont nous disposons actuellement, y compris dans des pays proches, tendent à nous montrer que les enfants, et peut-être plus encore les petits-enfants que les plus grands, jouent un rôle modéré dans la transmission du virus. Certainement un rôle différent de celui de la grippe, par exemple. Nous étions tous partis sur un modèle semblable à la grippe, dans lequel l'infection est très souvent transmise aux adultes ou aux personnes plus âgées par les petits-enfants. Ceci semble être peu le cas actuellement. Des études faites par exemple aux Pays-Bas, donc dans un contexte relativement proche, montrent que le taux d'anticorps contre le virus signant une infection par le Covid-19 est à peu près chez les enfants la moitié de celui qu'il est chez les adultes. Ceci nous fait donc penser que, si on ne peut pas exclure bien sûr qu'un enfant soit porteur et le transmettre à un autre enfant ou à un adulte, il joue probablement, au contraire de dans la grippe, un rôle moindre, si pas faible, dans la transmission aux personnes plus âgées, et donc par exemple à leurs parents. Nous avons parlé de heropening de scholen, mais ce qu'on sait sur le rôle des enfants dans la transmission de COVID-19, mais ce qu'on sait sur le rôle des enfants De rol des enfants dans la transmission de COVID-19 lijkt heel anders te zijn dan wat we kennen voor andere respiratoire virussen, zoals het grippirus bijvoorbeeld. Bij de griep is het al heel lang gekend dat kinderen de motor van de jaarlijkse epidemie zijn. Het virus begint eerst te verspreiden bij kinderen, gaat dan naar de ouders en dan naar de grootouders. Dit is klassiek gekend voor het grippirus. Bij het nieuwe coronavirus, het SARS-coronavirus-2, lijkt die toch heel anders te zijn. We hebben indicaties dat kinderen eigenlijk maar een beperkte rol spelen in de verspreiding van dit nieuwe virus. In tegenstelling tot met de griep, zijn het niet de kinderen die de motor zijn van de verspreiding. We zien dat de verspreiding vooral plaatsvindt tussen volwassenen, dus binnen het actieve deel van de bevolking, die mekaar besmetten. Af en toe gaat het virus ook van de ouders naar de kinderen. Maar we zien eigenlijk heel weinig infecties die van kinderen naar volwassenen gaan of tussen kinderen. Het is wel mogelijk, het is niet uitgesloten, maar het lijkt minder belangrijk dan de verspreiding tussen volwassenen zelf. Dat is één zaak. Anderzijds weten we ook dat wanneer kinderen besmet worden, ze meestal maar heel mild ziek worden en heel uitzonderlijk ernstige symptomen krijgen. Er is onder andere ook een studie in Nederland gepubliceerd, waaruit blijkt dat de besmettingsgraad bij volwassenen ergens in april rond de 4,2 procent lag. En bij kinderen beneden de 20 jaar was dat minder dan de helft, 2 procent. Dus alles lijkt toch in die richting te wijzen dat kinderen geen belangrijke verspreiders zijn van dit virus. Dus ze kunnen wel besmet worden, ze kunnen ook licht ziek worden, maar hun rol is minder belangrijk dan volwassenen. In Zweden zijn de mortaliteitscijfers bij patiënten die door beddentekort vervoerd werden van het ene ziekenhuis naar het andere veel hoger. Hoeveel patiënten zijn er bij ons vervoerd en hoe zijn de mortaliteitscijfers bij ons? Wel, ik kan niet specifiek antwoorden op het aantal patiënten die vervoerd zijn tussen hospitalen en het verschil in mortaliteit tussen patiënten die doorverwezen werden of niet doorverwezen werden. Maar ik kan wel een aantal principes uitleggen. Enerzijds is het zo dat het perfect normaal is dat patiënten die doorverwezen worden van het ene ziekenhuis naar het andere een groter risico op overlijden hebben, omdat het heel vaak gaat om patiënten met een meer gecompliceerd beeld. Patiënten die doorverwezen worden vanuit een kleiner ziekenhuis naar een universitair ziekenhuis of naar een referentiehospitaal. Vaak gaat het om patiënten met ernstige symptomen of complicaties die een specifiek type van behandeling vragen, die niet altijd in elk ziekenhuis aanwezig is. Dus dat kan verklaren waarom doorverwezen patiënten een grotere kans op overlijden hebben. Er kan natuurlijk ook een andere factor spelen. Wanneer een bepaald ziekenhuis overwelmd wordt, te veel patiënten binnenkrijgt en daardoor niet de gepaste zorgen kan bieden en dan in aller eil moet gaan doorverwijzen, kan dat ook een effect hebben op het overlevingspercentage. Maar opnieuw voor België kunnen we daar op dit moment nog geen cijfers over geven. En Suède, de taux de mortaliteit des patients transportés en raison de la pénurie de lits, d'un hôpital à een ander, is veel meer opgeleven. Hoeveel de patients ont été transportés chez nous en quel is de taux de mortaliteit in België? Dr. 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 Dr.